bonjour bienvenue sur road trip camping car tu m'appelles grâce bonjour bienvenue sur notre chaîne road trip camping car moi c'est fabrice moi je moi c'est christian oui vous le voyez nous sommes à la rue pour de francfort c'est le départ pour denver dans le colorado c'est pour le démarrage de la saison 2 vous souvenez on vous a promis la saison 2 elle commence on va dire dans quelques heures mais le point de départ c'est franc fort le main la rue pour international pour aller aux états-Unis vous avez besoin de votre passeport donc voilà voici notre passeport parce que pour voyager vous avez besoin d'un passeport et nous en avons un donc comme vous pouvez le constater moi je n'ai pas mon passeport mais ne vous inquiétez pas j'irai la rejoindre le plus vite possible entre les épisodes entre les épisodes bien sûr étant donné que j'entends des chantiers a terminé et la tini house a terminé bien sûr la samedi a terminé voilà terminé et comme je vous l'ai dit j'irai rejoindre mon épouse et mon fiston dans quelques jours aux états unis voilà donc c'est le démarrage de la saison 2 on avance parce que pour démarrer la saison 2 et lancer la saison 3 ont des ça demande énormément d'organisation technique d'organisation mécanique et l'agencement les préparations il faut il faut que tu parles a pas mal de préparation et c'est maintenant et surtout il faut aller descendre le camping car des montagnes avant que les grosses neiges ne commencent bien sûr c'est bien connu dans le colorado sa hauteur beaucoup de neige donc mon épouse va un peu en avance voilà et sans parler de sa 4x4 notre air vie des montagnes histoire qu'on ne soit pas bloqué voilà qu'on ne soit surtout pas bloqué pour la saison la saison de la saison 2 2 enchaînent la saison 3 qui enchaînera sur la saison 3 pour l'alaska voilà bon on vous dit à très bientôt là on est à la repos de transport en europe on se voit peut-être tout à l'heure si dieu le veut dans le colorado à denver di a et denver international airport bah bah ou à tout à l'heure tu peux couper donc vous pouvez le voir je suis dans l'avion oui en partant ce pour denver dans le colorado c'est pour le démarrage de la saison 2 harvey america du colorado vers le canada en 6 mois voilà comme vous pouvez le voir je suis en seconde classe à la classe économique comme la plupart d'américains comme la plupart des français je suppose aussi oui on est serré comme la serbie et souvenez que j'ai de la place économique c'est il y a à peu près dix ans ou quinze ans les places étaient encore un tout petit peu plus large je suis je me souviens bien on pouvait vraiment s'allonger s'incliner depuis quelques années ça se rétrécit de plus en plus les services aussi je me souviens quand je voyageais aux états unis il ya à peu près dix quinze ans je fais même encore huit ans même sept ans même encore voilà on avait droit à 23 kg fois deux ça me dit que quand je partais de france ou de l'europe pour les états unis j'avais droit à deux valises de 23 kg alors aujourd'hui c'est plus le cas on a droit qu'à une seule valise de 23 kg comme vous pouvez le constater on est un tout petit peu serré comme je vous disais il ya à peu près une dizaine d'années voire 15 ans encore pour voyager aux états unis on avait droit à deux valises de 23 kg ce n'est plus le cas depuis quelques années maintenant c'est une seule valise de 23 kg donc voilà d'un autre côté on a remarqué que les pieds les prix du débit d'avion sont de moins en moins chers sont de moins chers de plus en plus je me souviens le type que j'ai acheté cette fois ci c'était le coup il ya quelques années donc oui les tarifs sont un peu rétrécis la qualité du service c'est aussi beaucoup rétrécis avant en seconde classe je pouvais encore un petit peu m'examiner malheureusement je peux pas être en première classe donc je suis contente de la classe économique et je peux me plaindre auprès de vous non je rigole voilà comme on dit toujours quand vous plaignez pensez toujours à celui qui n'a pas ce que vous avez il ya plus mieux mais il ya aussi pire donc on va dire que je suis entre les deux donc vous dit merci et ça c'est que j'arrive à bon port et puis j'arrive sain et sauf et tous ceux qui sont dans cette place pareil en tout cas je sais pas si vous avez aussi remarqué le même constat que les services se sont un peu rétrécis et que les tarifs aussi se sont rétrécis ou augmenté donnez moi votre point de vue par rapport à la place économique oui j'ai voyagé plusieurs fois en classe business premier classe comme vous dites aussi parfois mais c'est pas moi qui ai payé c'était juste un incident comme ça de voyage j'arrive ils ont fait une horreur je me trouve en premier cas je peux vous dire que c'est très agréable la première classe c'est très très agréable vous pouvez vous l'offrir surtout pour les longs trajets c'est très agréable malheureusement moi qui adore voyager gratuitement je trouve déjà que je fais assez chien comme ça je me contente de la place économique comme je vous dis la plupart d'américains et je suis déjà contente du voyage dans tous les cas voilà c'est mon aventure qui continue tout doucement et voilà c'est le démarrage de la saison 2 je sais pas si vous voyez la deuxième classe si je peux vous montrer la première classe vous seriez en train de pleurer pour moi mais bon on dit quand même merci seigneur de nous avoir donné cette classe aujourd'hui je vous dis à bientôt les amis j'attends votre avis sur la place économique que pensez-vous de la classe économique en 2019 et que pensez-vous des vieux d'avions en 2019 et que passez-vous du service des avions en 2019 c'est qui est bien dans les compagnies américaines on a beaucoup pas manger ça à volonté je vous dis à bientôt à tout à l'heure à Denver si Dieu le veut bien bye vous dites bonjour à christian bonjour 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 voilà nous sommes arrivés à Denver dans le Colorado Denver International Airport on vient d'arriver voilà c'est ici que commence la saison 2 tout de suite maintenant alors pour tous ceux qui sont nouveaux dans notre chaîne c'est le moment de vous abonner plus que jamais on est arrivés on a trouvé le beau soleil souvenez-vous le Colorado a plus de 300 jours de soleil par an il y a des endroits qui ont même plus de 330 jours de soleil par an par exemple le sud du Colorado et le sud est du Colorado donc aujourd'hui notre premier jour à Denver International Airport on vient juste de récupérer les bagages et c'est quoi le programme le programme maintenant c'est partir d'ici pour aller récupérer une voiture de location où on va passer une nuit à Colorado Springs et demain matin nous aurons un peu d'air de pour sortir vous commencez à sortir le camping car et le troc des montagnes avant que la neige ne comment ça voilà donc la première épisode donc on va commencer c'est aujourd'hui la première épisode c'est de Denver International Airport jusqu'à Colorado Springs où on passe une nuit oui j'ai des amis qui ont essayé de me récupérer aujourd'hui pour m'aider en transport deux amis de Denver qui voulaient me chercher à l'aéroport et me ramener à Colorado Springs j'ai dit merci mais j'ai déclaré leur offre tout simplement parce que ce n'était pas avantageux pour eux ni pour moi tout simplement parce que j'ai besoin de me reposer j'ai besoin du temps et ses amis ne peuvent pas m'aider demain matin donc ça ne me sert à rien qu'ils fassent deux heures de route pour m'amener deux heures de route pour revenir et plus le temps qu'ils prennent ici pour venir me chercher ça ne sévère à rien j'ai besoin de temps d'aujourd'hui pour me récupérer et mettre des choses en ordre et mon ami de Colorado Springs aussi qui devait venir me récupérer aussi je vais aussi décliner son offre tout simplement parce qu'il va faire deux heures pour venir me récupérer à l'aéroport deux heures pour me ramener après encore à Colorado Springs et venir me chercher demain matin c'était trop de fatigue ça me revenait moins cher de prendre une location de voiture de 20 dollars que je prends ici et que je dépose à Colorado Springs c'est juste un aller donc c'était moins cher comme ça et si je prenais le showroll ça me revenait encore plus cher un showroll parce que nous sommes deux c'était entre 70 dollars et 100 dollars alors que là je ne paye que 20 dollars peut-être 5 dollars d'essence un seul aller donc voilà la saison 2 commence ici tout de suite maintenant saison 2 Harvey America la côte ouest des Etats-Unis du Colorado jusqu'au Canada en 6 mois alors restez connectés abonnez-vous à nos vidéos partagez voilà les pouces vers le haut d'accord allez à très bientôt bye ah bah par contre je voulais vous dire j'ai oublié de vous dire on part d'ici tout de suite pour aller chercher la voiture de location et qui est juste à côté voilà donc vous savez que nous sommes du Colorado donc on part d'ici tout de suite pour chercher la voiture de location et de là on va direction Colorado Springs on va passer une nuit et demain le travail de camping-ca va commencer on ne sait pas dans quel état on va trouver le camping-ca on est un tout petit peu en cieux on verra ça voilà donc suspens ah bah suspens c'est toujours un peu ça on vous dit à très très bientôt voilà bienvenue à Denver dans le Colorado et très bienvenue pour la saison 2 c'est parti mettez des pouces bleus voilà